Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inescape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration, c'est-à-dire un portrait, à partir d'une photo. Il y aura deux parties. La première partie où on va faire les contours, les yeux, et puis la deuxième partie où nous mettrons de la couleur. Alors attention, ce tuto ne s'adresse vraiment pas aux débutants, il faut vraiment connaître le logiciel. J'essaierai quand même de détailler tout au long ce que je fais, mais il faut quand même avoir des connaissances. Voilà. Allez, on va dans fichier nouveau. Comme d'habitude, on va importer notre photo, modèle, ouvrir, incorporer. Comme d'habitude, pour déplacer notre photo, on sélectionne l'outil flèche noire, on clique dessus, on la place à cet endroit-là. Pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, moins pour dézoomer. On peut également cliquer sur la molette de la souris. Pour zoomer, pour dézoomer, c'est shift molette de la souris. On va ajuster notre document à notre photo. Pour cela, il y a un raccourci clavier qui est très pratique, c'est ctrl-shift-r. Automatiquement, vous voyez, le document a été redimensionné par rapport à la photo. Alors ça correspond à ce que je faisais avant, c'est-à-dire aller dans les propriétés du document, redimensionner à la page, et à cliquer là-dessus. Voilà. On fait apparaître la fenêtre des calques, ou la fenêtre objet. Alors la fenêtre objet, c'est peut-être mieux, parce qu'on voit tous les éléments créés qui s'empilent les uns au-dessus des autres. Donc ça, c'est pas mal. Je double-clique ici sur le calque 1 pour le renommer modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille. Je vais créer un autre calque que je vais appeler Illus. Je clique sur le petit plus et je renomme ce calque illustration. On diminue l'opacité du calque modèle à 50%. Voilà. Je valide. On va donc créer la première chose, c'est-à-dire le contour du visage, le contour des épaules, et du coup, pour cela on va utiliser l'outil courbe de Béziers. Mais sachez que c'est quand même plus pratique d'avoir une tablette graphique. Allez, on va commencer par le contour de la tête. Donc je mets ici à peu près à cet endroit-là. Là, je clique, je glisse. Alors, vous voyez, je n'arrive pas à dessiner parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé. Donc on sélectionne bien le calque Illus. Donc je clique, je glisse. L'avantage de faire un clic et glisser, c'est que ça fait apparaître les poignées. Voilà, je me mets à peu près à ce niveau-là. Je clique, je glisse. Je vais maintenant me mettre ici. Je clique, je glisse. Comme ça, j'ai fait le début de la mâchoire et le menton. Là, je vais créer l'autre morceau de la mâchoire. Je vais me mettre ici, au niveau de la pommette. Je clique, je glisse. Alors là, on va imaginer le crâne. Voilà, je me mets ici. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. On se met à cet endroit-là. Je clique une fois. J'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, j'ai mon contour qui est fait. Alors avec l'outil d'Itéline, on va pouvoir retravailler éventuellement notre contour. Donc on clique là-dessus. Et on peut cliquer sur le nœud, là, par exemple, le déplacer, le modifier, jouer sur ses poignets. Changer la nature du nœud. C'est-à-dire que là, on a un petit losange. Si j'appuie sur Shift, pardon, sur Contrôle et sur le nœud, vous voyez, ça change sa nature. C'est-à-dire qu'on passe du nœud dur au nœud doux, au nœud symétrique, au nœud automatique. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Donc je change deux, trois trucs. Si je fais un Contrôle A, je sélectionne tous les nœuds, ce qui me permet de voir un petit peu les poignets et éventuellement d'affiner un petit peu. Ce qui est aussi conseillé, Contrôle Z, c'est de changer un petit peu l'épaisseur du contour. C'est beaucoup trop épais. On va mettre ça en pixels et on va mettre ça à 0,25, ce qui permet d'avoir quelque chose de très fin. On peut également enregistrer les paramètres en double-cliquant sur notre outil crayon. Ici, on peut capturer depuis la sélection, c'est-à-dire que fond, aucun, contour, avec un contour à 0,25 pixels et noir. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. On l'enregistre donc sous le bureau. Je vais l'appeler Portrait. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors, comme je l'ai dit, d'abord je vais terminer ma petite oreille. Je me mets ici, vous voyez, je désactive le magnétisme qui m'embête. Je me mets ici sur le petit nœud, il devient rouge. Si je clique, je glisse. Je continue en fait mon tracé. Voilà, là ça devrait être bon. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire maintenant le bas avec le cou de mon personnage et ses épaules, comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors, il ne m'a pas enregistré les bons paramètres. Comment ça se fait ? Clic droit, 0.5, capturé depuis la sélection. Voilà, ça devrait être bon là. Ah non, parce que je me suis mis sur l'outil Crayon et c'était l'outil Courbe de Béziers que je voulais. Voilà. Donc si je me mets là, en principe ça devrait être bon. Je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais joindre ici ces deux segments. Donc je clique sur l'outil Edite et les nœuds. J'appuie sur Shift, ce qui me permet de sélectionner les deux objets. Là, je fais un rectangle de sélection et je fais Alt-J. Alt-J, ça correspond en fait à joindre les nœuds. Alt-J, vous voyez, hop. On voit donc maintenant que j'ai ici ma tête et là mes épaules et mon cou. Vaut mieux que la tête soit au-dessus. Donc pour cela, on clique là-dessus. Ou on peut cliquer ici pour projeter la tête de mon personnage au premier plan. Le raccourci, je crois que c'est Home. On vérifie. Si j'appuie sur Home, ça déplace bien vers le haut. Éventuellement, pour ceux qui sont vraiment débutants et qui veulent bien comprendre, on peut nommer ce calque tête. Et ici, épaules. Voilà. Alors, on va maintenant faire les sourcils, toujours avec l'outil courbe de Béziers. Hop. Je clique, je glisse. Je clique ici, tac, tac. Comme ceci. Voilà, ce n'est pas trop mal. Avec l'outil d'étiléneux, je peux venir peut-être travailler un petit peu ça. Alors, pour faire apparaître par exemple la poignée ici, je clique sur Shift, je me mets au-dessus du nœud, je clique, je glisse, qui fait apparaître la poignée. Et pour supprimer un nœud, CTRL-ALT et je clique sur le nœud. Voilà. Je duplique mon objet. Donc pour dupliquer, c'est CTRL-D. Ou on peut cliquer là-dessus. Ou édition dupliquée. Ce qui me permet, comme ça, d'avoir rapidement un sourcil de l'autre côté, qu'on peut peut-être un tout petit peu réduire. Voilà, comme ça. On va dire que c'est bon. Je vais faire maintenant les pupilles. Enfin, cette partie-là, les pupilles avec le cercle. L'outil cercle sélectionné. Je me mets à cet endroit-là. Je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL et SHIFT, de façon à augmenter mon cercle par rapport à son centre. Je vais changer ici. Je vais mettre un fond transparent et un contour noir. Donc pour avoir un contour noir, on appuie sur SHIFT et sur la couleur. Alors, je duplique ce cercle. CTRL-D. Ce qui me permet d'avoir un deuxième cercle. CTRL-D. Un autre cercle pour la pupille. Je vais faire encore trois cercles. CTRL-D. Pour ici, les éclats de lumière dans l'œil. Alors là, je suis allé un peu vite. On peut également sélectionner le cercle et appuyer sur tabulation. Ce qui duplique également notre objet. Dupliquer, SHIFT-D. Je vais mettre ça ici. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc pour cela, je clique là-dessus. On voit le raccourci image CTRL-C. On le garde en tête. Et là, je sélectionne tous mes nœuds. Je clique sur un nœud là et j'appuie sur ALT. De façon à déformer avec un petit magnétisme. Ou un petit peu comme dans Blender, le Proportional Editing. Voilà. Ce qui permet d'avoir comme une petite lune. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire pour les jeux, j'aime bien mettre tout de suite, moi, la couleur. Donc pour cela, on va cliquer sur l'outil modèle. On va le pousser à 100% pour bien récupérer les bonnes couleurs. Donc je sélectionne ici la pupille. Je mets la couleur que je récupère là-dessus. Avec l'outil F1, je vais pouvoir récupérer les éclats lumineux. Les additionner en appuyant sur SHIFT. Vous voyez, j'appuie sur SHIFT. J'additionne ici mes objets. Je vais mettre une couleur bien blanche. Je sélectionne le cercle. J'appuie sur l'outil pipette. Le raccourci, c'est F7. Donc je mets la bonne couleur. F1, je sélectionne mon cercle qui est à l'arrière-plan ici. Je fais avec l'outil pipette un clic pour avoir une couleur bien foncée. Je sélectionne tous mes objets avec l'outil flèche noire. Et je supprime ici le contour. Pour donner un peu plus de réalisme, je vais mettre un petit dégradé ici. Voilà. Un peu plus de finesse. Je vais grouper tout ça. CTRL-G. Avec l'outil courbe de béziers, je vais faire ici la partie qui sera blanche. Voilà. J'appuie sur Entrée. Hop, hop. Alors, j'allais quand même un petit peu vite. Autrement, le tuto va faire 7 heures. Voilà. On est à peu près satisfait. Je n'ai pas besoin de seul. Pour qu'il y ait même deux noeuds. Alors, je récupère la couleur. F7 ici. Je vais plutôt mettre une couleur blanche. Et je vais mettre un dégradé radial. L'inné. Oui, radial. Alors, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Et je clique là-dessus. Donc là, on a du blanc vers la transparence. Et nous, on veut du blanc vers un gris. Donc, je clique ici sur le petit rond qui devient bleu. F7 pour avoir l'outil pipette. Et je clique là. Voilà. On va du blanc vers un blanc gris. On déplace cet objet à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Ou en appuyant sur Home. Et on lui supprime le contour. Parce qu'on n'en a pas besoin en cliquant sur Shift et sur la croix. Je vais grouper cet objet. Ctrl-G. Également, cet objet, je vais le grouper une deuxième fois. Cet objet, je vais maintenant lui créer un clone. Qui vient se placer au-dessus de tous les autres. Il est ici. Je sélectionne ma pupille. Que j'aurais peut-être pu renommer pupille. Pour bien comprendre. J'ai ma tête, mon épaule. J'ai ma pupille. Je sélectionne ici. Donc, cet objet va nous servir de découpe. Clique droit. Définir une découpe. Voilà. C'est fait. Ce qu'on va pouvoir faire. Là également, je vais sélectionner cet objet. Vous voyez, pour sélectionner un objet qui est dans un groupe et dans une découpe. On sélectionne l'outil, éditer les nœuds, F2. On clique dessus. Et on met une petite opacité. Donc là, vous voyez, on a une information comme quoi je suis dans une découpe. Je peux déplier, sélectionner. Donc ici, c'est ma pupille. Qui est dans ma découpe. Je vais faire un clic droit copier. Ou Ctrl-C. Je vais coller ça là. Ctrl-V. Alors là, le problème, c'est que je l'ai collé dans ma découpe. Donc ça, ce n'est pas bon. On peut cliquer sur cet élément et le déplacer et le mettre tout en haut. Et comme ça, il devrait sortir, en principe, du groupe. Alors, si ce n'est pas le cas, on ne va pas s'embêter. Ctrl-Z. Voilà. Je copie. Ctrl-C. Je double-clique à l'extérieur, ce qui me permet de monter tout en haut de la hiérarchie. Je suis bien sur le calculus et je fais Ctrl-V. Voilà. Donc je réduis un petit peu tout ça. F2. Je sélectionne cet objet. Je le déplace comme ceci. Avec l'outil courbe de Béziers. Alors, le raccourci, c'est P. Ou Shift-F6. P, c'est plus rapide. Alors, j'ai dit, ce n'est pas P. Non, ça doit être B. Non, c'est B. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Hop. Je me mets ici. Entrée pour valider. Et je viens de terminer. F2 pour revenir travailler tout ça. Voilà. C'est bon. Donc là, je mets un petit blanc. Sans contour. Je projette ça à l'arrière-plan. Je groupe. Celui-là ici, je le groupe encore une fois. Celui-là, je fais Alt-B pour créer un clone. Clique droit. Je sélectionne les deux objets. Clique droit. Définir une découpe. Voilà. Et là-dessus, je vais mettre le dégradé radial. Qui va bien. Voilà. Voilà. Alors là, je vais réduire l'opacité à 50 pour que ce soit un peu plus visible. Ce qu'on va faire, on va sélectionner l'outil crayon. Et c'est là où c'est pas mal d'avoir la petite tablette graphique. On va d'abord créer une forme rectangulaire qu'on va venir tourner. On va convertir ça en objet chemin. On supprime ici les nœuds et on écrase tout ça. Je copie. Je sélectionne l'outil crayon depuis le presse-papier. Ce qui permet d'avoir donc cette forme de pinceau. Et lorsque je vais pouvoir maintenant dessiner. Donc là, je ne fais aucun contour 0.25. Si je dessine, voilà, j'ai un beau tracé avec des plaines et des déliés. Tac. Je vais faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Tac, comme ça. Alors plutôt, je vais rajouter un petit nœud. Hop. F6. Ouais. F6. Voilà, je fais le contour de l'œil. Si j'appuie sur F2, vous voyez, j'ai un petit rond qui me permet d'augmenter l'épaisseur. F6. Je vais faire la partie du bas. Là, je vais faire le petit tracé très fin ici. F6. J'augmente l'épaisseur. F6. Alors si vous voulez, après, vous pouvez rajouter des signes, comme ça. En appuyant sur F6. Pardon, sur Shift. Et avec l'outil crayon, vous voyez, on additionne comme ça, dans un même objet, plusieurs chemins. Bon, là, je ne vais pas le faire. F6, on fait ce petit contour là. Je réduis un petit peu. F6. Je vais faire les lèvres. Comme ceci. Je vais joindre tout ça. Shift J. Je clique sur Shift et sur le nœud pour changer la nature du nœud. F6, la partie haute, comme ceci. Tac. La partie basse. Une petite commissure des lèvres. Pourquoi pas. Je vais faire cette partie là. Ouais, ça va. F6, ici. Je vais rajouter un petit tracé. Un petit peu plus épais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Non, ça ira. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? D'enregistrer. Contrôle S. On va faire donc les cheveux. Alors, les cheveux, il va y avoir deux parties. Une partie pour le haut et une partie qui sera derrière la tête. On va utiliser pour ça. On va revenir à l'outil courbe de Béziers. Donc, je clique ici. Hop. Je clique sur la molette pour zoomer. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Là, il y aura les cheveux comme ceci. Tac. Entrée. Là, je vais faire cette partie là. Je clique, je glisse. Et je viens finir ici. J'appuie sur Entrée. Donc là, cette partie là sera au premier plan. Je vais mettre une petite couleur pour qu'on puisse voir. Et là, je me mets à peu près à cet endroit là. Je clique, je glisse. Et là, je vais faire donc une autre forme. Je vais récupérer mon stylet. Et ma tablette graphique pour... Donc, j'appuie sur Shift. Et là, je vais faire... Alors, pas avec l'outil courbe de Béziers, mais l'outil crayon. Là, la tablette est vachement pratique. Très pratique. Pour faire ce type de courbe. Hop, hop. Alors là, j'ai volontairement laissé espacer les nœuds. Je ne les ai pas joints parce que je vais pouvoir les joindre maintenant. Rectangle de sélection. Et je fais Shift J. Et ça joint et ça fait tout le travail à ma place. Voilà. Et donc, cette partie là, elle sera derrière. Hop. Je vais tout de suite la mettre à l'arrière-plan. À l'arrière, donc, voilà. Par contre, au-dessus des épaules. Vous voyez, c'est derrière la tête. Mais au-dessus des épaules. D'ailleurs, je vais aligner correctement ces deux nœuds. Pour cela, je clique sur Aligner et distribuer. Aligner horizontalement et verticalement. Et on a comme ça un petit peu l'impression que, si je donne la même couleur, c'est le même objet. On a l'impression qu'il n'y a pas de coupure. Je vais donc faire cette partie des cheveux ici. Donc, avec l'outil crayon. Hop. Outil crayon, mais sans le presse-papier. Sans la forme du presse-papier. Hop, hop, hop. Hop. CTRL Z. Tac. Tac. Shift J. Alors, Shift J, ça correspond à cliquer là-dessus. Joindre les nœuds sélectionnés. Ça, je vais le déplacer un petit peu. Juste ce nœud-là. Là, comme tout à l'heure, je sélectionne ces deux nœuds ici. Aligner horizontalement et verticalement. Je zoom. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais quand même monter ce nœud-là bien haut. Voilà, ça devrait être pas mal. Je vais donner la même couleur pour voir ce que ça donne. Et je vais le positionner un petit peu vers l'arrière, derrière le visage. Donc, je clique plusieurs fois. Hop, je suis allé trop bas. F2. Comme ça, je vois qu'ici, je peux déplacer ça. Voilà. Et là également, comme ceci. Voilà, donc là, on a vraiment fait tout ce qui concernait les contours de notre personnage. À part les yeux qu'on a mis en couleur, mais j'aime bien les mettre tout de suite en couleur. Et donc là, on va passer à la deuxième partie qui consiste à mettre la couleur sur notre personnage. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie. Donc, on va passer à la deuxième partie.